Salut à tous et bienvenue sur Valet PL Magic Arena FR, comment ça va vous ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, j'ai pas du tout le Covid. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit deck chauve-souris avec notamment Zoraline qui vous a régalé, qu'on a testé un peu en avant-première et qui était assez performant. Pour le coup, même beaucoup de streamers ont testé plusieurs decklisses, dont Gabriel Nassif, et étaient assez contents du résultat. Quel est le but du propos ? On joue tribal, on joue synergique, gains et pertes de points de vie, ce qui est assez nouveau. D'habitude on joue juste gains de points de vie, et là on en perd aussi, ce qui trigger certaines cartes. Carte principale, ça va être Zoraline, Meneuse du Cosmos. Pour 3, on a une 3-3 Vol Vigilance qui fait gagner un point de vie à chaque heure avec une chauve-souris qu'on contrôle attaque. Donc elle met mes chauve-souris, évidemment ça marche bien. Et quand elle arrive ou qu'elle attaque, on peut payer Orzhov et 2 points de vie pour renvoyer un permanent non-terrain qui coûte 3 au moins sur le champ de bataille avec un marqueur Fatalité dessus, ce qui est pas mal. Deuxième carte, peut-être même encore plus importante que Zoraline, la Convocation Lunaire pour Orzhov, on a un enchantement. Si on a perdu 2 points de vie ce tour-ci, au début de notre étape de fin, chaque adversaire perd 1 point de vie. Et au début de notre étape de fin, si on a gagné et perdu des points de vie ce tour-ci, on crée un jeton de chauve-souris, 1-1 Noir avec le Vol. Et on peut également payer 2 mana noires, 2 points de vie, et piocher une carte. Donc ça nous permet de trigger l'1, donc la perte de points de vie, et le gain de points de vie, on va le trigger avec nos autres créatures. Autour de ça, on joue un pack chauve-souris, évidemment, avec Leclerc, Astrozov qui va gagner un maximum de parties en faisant perdre des points de vie adversaires quand on en gagne, et il a la progéniture. Donc en fait, pour 5 mana, on en fait 2, ce qui permet, quand on gagne des points de vie, d'en faire perdre. Bam 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 bam, et ça régale. Puis aussi, j'ai une Betfly qui peut mettre quelques points en début de partie. La Chauve-souris, vous connaissez, ça enlève une carte de la main, c'est Lifelink, ces Vols, ça marche très très bien. Canalyser d'Essence qui peut être une bête, bizarrement, qui ne vole pas de base, mais qui peut être une bête énorme plus tard, c'est une 2-1 pour 2. Tant qu'on a perdu des points de vie ce tour-ci, il a le vol et la vigilance, et à chaque fois qu'on gagne des points de vie, on met un marqueur dessus, et quand il meurt, on met ses marqueurs sur une créature ciblée qu'on contrôle. Super bête, très bonne bête, beaucoup de lignes de texte, c'est des bonnes lignes de texte. Comme on gagne plein de points de vie, on a un autre tour 2, c'est Amalia, Amela, Benavides, Aguile. Pour Orzor, on a une 2-2 avec Parade, payé 3 points de vie. A chaque fois qu'on gagne des points de vie, elle explore, puis on détruit toutes les autres créatures, si sa force est exactement au 20. La dernière partie, on s'en fout, on ne va normalement pas l'atteindre, on va simplement gagner des points de vie, explorer, donc elle va prendre des marqueurs, ou alors nous faire piocher des terrains, ce qui est sympathique. En tour 1, on a l'affaire du Festin des laissés, qui est surtout là pour nous faire gagner des points de vie chaque fois qu'on joue une bête. La Chauve-Souris Guetteuse, qui est une 1-1, un Vol Lifelink, qui en plus peut appliquer le regard 1, le permanent est mis dans notre cimetière depuis n'importe où, pour être exact. Des anti-bêtes avec Exterminés et Triumphamère, puisque Triumphamère nous permet de perdre des points de vie, donc ça marche bien. Et enfin, Logure Sombre-Étoile, qui fait également piocher des cartes et perdre des points de vie, ça régale. Manabas, qui peut être aussi intéressant dans la synergie, puisqu'on a des cavernes de Koïlos qui font perdre des points de vie, des Portailles-Crancs qui font perdre des points de vie, des Fortaurastourmentés qui font gagner des points de vie. Voilà. On a tout dit pour ce deck. G-Side, Contraintes, Laurent pour Gérard, Touss enchantement, Liliana Duvoile, Fierre, Détruire le Mal pour les Enchantements et les Grosse Bait, L'Union Antiparasitaire pour une Minivras, on va dire, Légion en Cendres pour les Token et juste gérer un permanent. Et Aklazot, c'est une chauve-souris, ça fait gagner des points de vie et ça alourdit un peu la curve si on a besoin. On est parti. Avant de lancer la petite game, donc on part en BO3, ça y est, même si on ne connaît pas encore le métagame, on va rosser, ça en a réclassement, Batlife. On remercie les sponsors, Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2024 sur la boutique, ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires et ça nous soutient quand vous utilisez. Merci à tous. Et merci UltimateGuard quand vous passez par le lien d'affiliation qui se trouve dans la description pour faire vos achats chez eux. Ça nous soutient. Donc voilà, merci beaucoup à tous. Bon le coup. Et merci également à la belle carte qui nous soutient, qui est notre boutique en ligne sur laquelle vous pouvez faire vos achats TCG. La belle carte vous propose de gagner un booster Blomboro dans cette vidéo. Il vous suffit juste de mettre le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager dans l'espace commentaire. On tirera un commentaire au sort et vous recevrez un petit booster chez vous. Merci beaucoup. Et en parlant de la belle carte, on est en live ce vendredi pour le premier box break de Blomboro. Tous ceux qui veulent du Playbooster ou du Booster Collector Blomboro découvrir la nouvelle extension avec nous. Ça se passe sur Voct. Le lien est dans la description. Et si vous n'avez jamais créé votre compte, vous avez 10 euros offerts dès votre premier achat. Donc c'est plus sympa qu'un ou deux boosters offerts quasiment. Ça régale. Venez nous voir aussi dimanche sur Voct. On fera un gros show de cartes à l'unité. Ça va régaler. On n'en dit pas trop, mais il va être délicieux. C'est probablement le plus gros show de cartes à l'unité qu'on ait fait sur Voct actuellement. Ce qui est pas mal, sachant qu'on a déjà fait des shows solides. C'est ça. Mais il y a une personne joue avec Blomboro ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, là-haut. Ça y est, c'est le retour du standard. On se réveille. Mais en même temps, les gens sont à la plage, 31 juillet, ma foi. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je me tue à le dire. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant d'actualités TCG actuellement, alors qu'on est au plein milieu de l'été. Les gens, ils ont autre chose à faire. Parce que je te dis, le condensé sur le reste de l'année, ça ne marche plus, il y a trop. Donc, ça déborde sur l'été. Mais même les TCG qui, eux, ne sont pas condensés, ils font quand même des annonces l'été. Je ne comprends pas. Je n'ai pas d'explication. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'elle raconte cette main ? On a deux augures qui sont très bien, c'est une main qui n'est pas du tout synergique. En tout cas, ça reste acceptable parce que tu as tes couleurs et de quoi jouer à tous les tours. Mais en soi, ton deck, il est assez faible avec cette main-là. Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on garde parce qu'on a énormément de drop 2 ou on va chercher un drop 2 ? Non, je mouliganne, oui. Ça marche. Tu peux demander mieux à ta main. Genre, là, tu as une vraie main. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. On pourrait se passer d'un land. On joue avec deux landes, toute notre main. Je pense que tu vas te passer d'un land, oui. Et je crois que je vais enlever la plaine. Parce que perdre des points de vie avec lui, c'est très bien. Garder 6. Hop, hop. Choisis une couleur, c'est ça ? Oui, tu choisis une couleur, mais il faut que ça arrive lors des trois premiers tours. Oui. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué ce portail. Oh, tu dois peut-être affronter 6 mic biscuits. Ok. Rigolo. Qui est un deck plutôt compétent. En tout cas, avant la rotation du standard, c'était un deck qu'on retrouvait souvent dans les top 8. Un bon tiers d'eux, quoi. Est-ce qu'il a eu des upgrades, des ajouts avec Bloomboro ? Je ne suis pas certain. En tout cas, il n'a pas perdu beaucoup de cartes. Le mouleur de Hull. Ça, ça tabasse. Ça met deux, trois pions, ouais. Blanc, du coup. Plutôt blanc. On a besoin de double noix. Ouais, cocoon avec un de Koyos. Ouais, t'as tes couleurs, t'as juste plus de cartes blanches. Triumph amère là-dessus ou on a le temps ? Non, je pense que t'as le temps. Allons-y alors. T'aurais même pu développer le Claire Astroshoff. Tu voulais attendre de le progéniturer ? C'est long. En fait, ça, ça va mettre des gros points à partir du tour suivant. Parce que je vais jouer ça, prendre un marqueur. J'aurais payé, donc vol. Donc, je mets quatre points déjà. OK. Je ne vais pas le faire, du coup. Tu ne vas pas pouvoir le faire. Ça, c'est une nouvelle carte. Ah non, ce n'est pas une nouvelle carte. Ce n'était pas joué avant, je crois. Ce n'est pas une nouvelle carte, mais je ne crois pas que les decklis avaient ça. Dans 6 000 biscuits ? Je n'ai pas souvenir. Ça fait un bail que je n'ai pas joué le deck, donc je ne saurais pas te dire. En tout cas, ce n'est pas une nouvelle carte de Bloomboro, mais il y a une carte de Bloomboro qui permet de fighter pour un aussi. OK. Ça, c'est plutôt une bonne draw. Tu vas pouvoir faire Claire et exterminer Up. Alors, ça paye mal. Ça paye super mal. Ça veut vraiment que tu ne puisses pas jouer ce cut-down. Effectivement. Je crois que je vais cut-down maintenant et j'ai des spells de protection main deck normalement. Oui, oui, complètement. Il faut que tu ailles maintenant. Je tue le moteur de houle. Oui, je pense. Disons que cette sirène n'est pas très pressurisante. Ça, je pense que je n'ai pas trop besoin d'avoir 5 mana, donc je vais défausser une carte plutôt que de perdre 3 points de vie. pour tuer cette sentinelle. Ouais, probable. C'est dommage qu'on est déjà en mouligan, donc là, on commence... Enfin, on a 2 cartes de moins que l'oppo. Mais ça va, ça se fait, quoi. Ouais. Je crois que je vais maintenant. Ouais, de toute façon, tu ne peux pas trop perdre 3 PV. C'est un peu coûteux contre lui. Ouais. Je vais défausser une carte. Je fais ça. Je fais ça. C'est assez excitant de jouer dans le nouveau standard. Vu qu'il n'y a pas eu de rotation l'an passé, là, on est quand même content de découvrir vraiment d'avoir un vrai renouveau, une vraie rejouabilité dans ce format qui était quand même un peu abandonné avant l'été. Alors, ça reste l'été, donc il n'y a pas énormément de gens sur le soft, mais je pense qu'en septembre, on va vraiment se régaler. Je crois que je garde ça. Ouais, c'est OK. Ça met plein de points à distance. Ouais. En fait, si le bottom et que j'ai un land, ce n'est pas fou. Biscuit. Le petit biscuit qui va commencer à taper, malheureusement. C'est 3 mana pour une 4-4. Il a encore un fight ? Il a ciblé ton clair astrosophe, là. Peut-être qu'il regarde ce que ça fait. Ouais, ciblé de bête, il a deuxième fight, OK. Ouais, ouais, je pense qu'il avait un anti-bête. Il regarde ce que ça fait, ça fait 2-3 tours que ça lui fait des trucs, donc je pense qu'il est au courant. Ah, il y a plusieurs lignes de texte qui se disent, on ne sait jamais. Bruh. On se prend une belle sortie, là. Ouais, après, si le meat biscuit, ça fait un peu tout le temps la même chose et surtout, ça a beaucoup de sélections. Tu vois, tu as énormément d'explores, énormément de scry, donc c'est assez consistant comme paquet. Ouais, ouais. On n'est pas trop mal en soi, mais il ne faut pas plus chez de land. Ça, soit il agresse avec ça. Pas mal, pas mal derrière. Niveau point de vie, on est OK, donc il continue d'attaquer. OK, c'est pas mal. Je peux faire ça. Il peut le payer n'importe quand, ça. Relou. Il va le rendre imbloquable, le bloqueur, donc on prend combien, là ? Là, je vais garder ça en bloc, justement, sinon on est mort. Ouais. Ouais, si top deck fight spell, on est mort. Ouais, après, j'ai eu deux. Bon. Peu de chance qu'il en ait encore un. Un blocage, il peut payer 3 pour nous mettre 5. J'ai deux bloqueurs. Ah, c'est méchant, là. Il est quand même pas mal devant, malheureusement. Il va être obligé de donner canaliseur et chauve-souris, guetteuse. La guetteuse des ruines. Je ne sais pas trop ce qu'il y a à guetter dans une ruine. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vient. Non. Après, il y a des boulots comme ça, c'est pas mal, quoi. T'es un peu pépouse, t'es là au cas où. Tu fais quoi, toi ? Moi, je guette les ruines. Et ça va, il y a du passage ? Non, ça fait 6 ans que je n'ai pas vu un type. Non, je me demande si je suis dans les bonnes ruines, même, pour te tout dire. Peut-être que je ne suis pas dans les bonnes ruines. Mais trop bien. Du coup, ton taf, c'est quoi ? Tu regardes YouTube toute la journée ? Ouais, à peu près, ouais. Ah non, non, je guette. Ah bah, je guette à fond. Ça, ça peut nous tuer aussi. Bon, ça coûte quand même cher à activer. Là, je peux payer un point de vie avec mon land pour lui donner le vol. Ouais, on peut faire ça. Ça peut trade la chœuf-souris. S'il n'active pas, je pense qu'il va proposer l'étal dans tous les cas. Et oui. Ouais, ça aurait été bizarre de ne pas proposer. Vas-y, fais le plaid dont tu parles. Si je bloque comme ça, je bloque comme ça, je peux payer un point de vie et ne pas mourir. Bon, de toute façon, j'ai perdu cette game. Je pense que tu as perdu cette game, mais vas-y, optimise-la. C'est un peu sweet de pouvoir bloquer en fly. Ou alors, je tue ça pour pas qu'il puisse réanimer encore une bête 4-4. Ok. Peut-être que c'est meilleur. Je prends que 6. Mais du coup, je ne peux plus utiliser mes... Ah non, je vais gagner un point de vie, je peux utiliser mes landes. Oh, du coup, on met un marqueur sur elle. Elle n'est plus là. Tu peux peut-être réussir à trouver l'étal. Je ne sais pas trop comment, mais pas comme ça déjà. Peut-être avec ça. On tourera le horizon de... On contrôle total. Et normalement, je peux faire ça. Voilà. Ouais. Je prends deux manes en poule. Je suis à zéro. Je me demandais, je me demandais, attends, mais de quel l'étal il parle ? Mais en fait, tu as littéralement trouvé l'étal. Bah, j'ai trouvé quand même le tueux, ouais. Et pour l'instant, il y a un zéro pour nous. Il n'a tué personne, lui. Il n'a tué personne, ouais. Ça, c'est pas mal. Ça fait égalité, quoi. Ça, c'est très bien, ouais. On peut partir, Laurent. Ça, ça, c'est chaud, quoi. Ouais, non, c'est pas bien. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est gros. Ouais. C'est gros, gros. J'aime bien. Ça, c'est mignon. Je ne pense pas qu'il faille. Ça, tu sens de repeint. C'est chi. Ça, givrette. Ah ouais, tu penses ? Vas-y, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On n'en a qu'un, donc ça se fait. Exilé. Je tombe. Je contrôle du même nom que ce permanent. Non, ça, c'est lourd. C'est trop ça. C'est lourd et rituel. Contrainte, c'est pas mal. Il a beaucoup de spells non créat, mais je crois qu'on n'a pas assez de choses à enlever. Non, moi, j'aime pas beaucoup, moi, pour le coup. T'as déjà Chauve-Souris qui fera largement le job contre lui et qui, en plus, te permettra d'agresser un peu. Maintenant, sur ce que tu vas sortir, je pense qu'Amalia, on s'en fiche un peu. Euh... Ouais, c'est un peu mime. En tout cas, c'est... Quoique, ça tient bien le board. Bah ouais, mais Canaliseuse, ça le tient bien aussi, tu vois. Canaliseuse, c'est censé bien le tenir aussi, ouais. Peut-être que ça, c'est pas très bien contre lui. Bah, c'est ce qui permet de tuer à distance, donc c'est quand même assez utile, mais si tu veux que t'es un, on peut. Tu peux enlever l'augure sombre étoile. Ouais. Ouais, je crois que t'es un et un, ça me va. Et vas-y comme ça, hein. Parce qu'elle ne peut pas bloquer, en fait, c'est le problème du clair. Et qu'une bête d'agression et de synergie. En tout cas, très cool de retrouver des standards comme ça. Alors, c'est poussé que par une seule extension pour l'instant, mais ça marche avec d'autres cartes et d'autres extensions, on voit, comme la chauve-souris, là, donc c'est cool. Bien sûr, disclaimer, vous le savez, on vous le répète à chaque sortie d'extension, très bonne main, ne crafter pas les premiers decks qu'on vous présente. Attendez de voir de la compétition sur le jeu, attendez de voir ce que les professionnels vont vous builder. Nous, c'est le début du jeu, donc finalement, on sert un peu de paratonnerre, on teste les cartes pour vous, pour que justement, vous n'ayez pas à les crafter si elles ne sont pas bonnes. Là, globalement, sur tout le début du nouveau standard, on va se concentrer un peu sur les différentes factions. On va tester un peu les chauve-souris, les souris, tout ce qui nous a l'air d'être plutôt sympa. Et on verra à terme ce que sont les bons decks, en fait. Je ferais plutôt chauve-souris avant de faire convocation lunaire, bon. Je regardais si je pouvais payer avec ça pour trigger un truc, mais non. Donc, soyez un peu patient. Je vais t'enlever ton biscuit. Ah oui, non, tu le prends son biscuit. Je vais enlever ça s'il y en avait qu'un, mais... Il y en a deux. Là, il faut qu'il trouve un drop-1 pour se battre. Pour le Québécois, il y en a deux. Il y en a deux. Il joue ça ? Tu l'as mieux fait. Il joue beaucoup de ta plante, quand même. Je suis détonné. Ouais, ouais. Ok, petite souris, non ? Petite zozo ? Zoraline face et après convocation lunaire et là, t'as une super sortie. Je gagne un point de vie ? Tu perds un point de vie ? Je gagne un point de vie ? Oh. Convocation lunaire qui va me permettre... Donc, vous pouvez la jouer au tour 2, mais souvent, vous voulez plutôt une créature au tour 2 et du coup, je vais convocation au tour 4 après Zoraline et ça vous permet de faire convocation. Je paye 2, je pioche une carte et trigger fin de tour, vous allez gagner point de vie, ça ne se passe pas un truc. Mais si vous jouez quand on a des contrôles, si vous pouvez la placer tour 2, placer la tour 2 tout de suite, comme ça, il a du mal à remove et vous, vous allez pouvoir chercher plein de cartes et il est deg. Vous allez piger plein de cartes même. Vous allez piger plein de cartes, ouais. Ah, c'est relou qu'il ait trouvé la sirène. Par contre, la patate de forain qui s'est prise, lui ? Ouais, j'avoue, c'est... Question percutante. Ah oui, ça a bien percuté, là. C'est clean. Il n'a pas eu besoin de deux patates. La première, elle a fait mouche. Il explore. Et il fight. C'est vraiment fort, comme spellant. Un temps, les fight spells, avant, c'était pas bon, donc... Oui, il fallait que ça devienne un peu sympa, quand même. Donc là, il a trouvé mythes quand on a ça. Ouais, mais t'en as deux. Lando, je vais reprendre son bordel, je pense. Bah non, son fight spell, du coup. Ah oui, puis il y a un piquain. Et oui, ça marche maintenant. Du coup, le fight spell. Du coup, le fight spell. Tiens, donne ça. Je peux jouer ça. Si t'es matrixé par One Piece, t'as dit, tiens, donne ça. Et dans ma tête, j'étais là, donne. Oh, les donne. Oh, Viens, on joue à One Piece. Oh, je mets plus 1000 à Zoraline. Il est obligé de bloquer. Oh, je tape à 6000, qu'est-ce que tu vas faire ? Très envie de jouer à One Piece. Et tous les autres TCG qui existent. Merci beaucoup. Un petit peu matrixé par ici. Sur One Piece, Cardo Game. Cardo Game. Cardo Game. Tu sais qu'à commander à l'Assemblée, j'ai beaucoup choix à One Piece finalement. trop bien. Contre le B ? Contre le B, ouais. Oh, le Bombs. Pas que contre le B d'ailleurs. Oh, et là, il fait un manœuvre à verre, j'exile, il s'enfraie. Je lui en remets une juste en fait. Ouais, il s'enfraie et nous, on va le défriser, tu vas voir. Vas-y. Joue tes cartes, Yugi. Yugi. Oh, trop envie de jouer à Yu-Gi-Oh. Non. Enfin, en vrai, pourquoi pas, mais... Ah si, je te dis pourquoi pas, moi. T'as pas le temps. C'est pas... Oui. J'ai réponse. C'est pas l'initiative du moment, quoi. Mais j'ai pas le temps pour les autres TCG tout court, de toute façon. Non. Trois puntos. Est-ce que je réanime ma chauve-souris ? Il y a un bien joué, bien bad manœur. J'ai cliqué sans faire exprès. Je crois que je paye. Ouais, vas-y, rajoute la chauve-souris. C'est gratuit. Hop là. Là, il est content, normalement. mais attend, son rallye ne s'y est débile au camp. Bah, c'est... Ça, c'est fort avec ça. Ouais. Bah, quand on caffionne, j'ai payé les points de vie et j'ai fait les triggers. Et voilà. Tiens, payé les points de vie. J'ai payé les points de vie. Putain, mais elles sont armées en plus. Vaissez ça, les chauve-souris. Ouais. Elles ont le harnais, elles ont les trucs du bouffon vert, gros. C'est marrant parce qu'elles ont déjà des putains de griffes de merde, mais elles ont besoin d'avoir des sur-griffes. Ça, tu vois, c'est la chauve-souris du sketch de Bigard. Tu sais ce que c'est ? Cette espèce de grosse griffe pour la chauve-souris ? Pour un humain, c'est le gros doigt quand tu vas voir les matchs de basket. Ah, de fou. En fait, elles sont juste supportrices de quelque chose, de la convocation lunaire. Ah oui, regarde, ils vont au stade. Ils vont juste au stade, là. C'est juste ça, Ça va aux deux stades ? Bah oui. C'est la même chose, c'est le même membre, mais en plus gros. Un gros membre, donc. Un membre. Je suis au champ, une carte. Bon. Est-ce que je me suis bien fait compris ? Ça va. En vrai, je joue le deuxième, non ? Ça ne trigger pas deux fois ? Si, je me suis dit je ne peux pas piocher, plus avec un deuxième, mais j'ai eu ça, je suis soif. t'inquiète. Par contre, je vais attaquer. Ah ouais, avec ça, c'est gratos. Ouais, voilà. Par contre, je vais faire des trucs ? Ouais, ouais, tu vas faire des trucs. Ouais, exact, exact. Alors, on prend un. Et là, comme c'est une 3-2, j'aurais pu faire cut down. Ouf. 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 J'étais 84, il joue vraiment un deck du passé, tu vois. Ouais. On est dans le futur. À la une, on ne fait pas grand-chose, il trouve 3 fights super lue. Voilà, c'est la chance des débutants. Ah oui, il y a un nouveau truc maintenant, on ne peut plus zoomer sur les zones de l'adversaire, jusqu'à ce qu'il joue quelque chose ou qu'il y ait un passement de priorité, tu vas voir. Là, j'ai cliqué sur son cimetière, il ne se passe rien. Et normalement, il va déclarer genre un attaquant et ça va montrer son truc. D'accord, ok. Tu vois. Mais pourquoi est-ce que tu ne peux pas cliquer sur la zone ? Parce que ça bug. Ah oui, d'accord, ok, je croyais que c'était une volonté. Ah putain, on a fait un ajout sur le soft, on l'a downgrade. Non, non, pas du tout. Je vais prendre 3, je m'en fous. Ça marche. De toute façon, je m'en fous. Ah oui, dis bien que tu t'en fous. Est-ce que je vais rejouer ça, il va être content. Tu vas piocher d'abord et après, tu vas rejouer ça, par acquis de conscience. Mais il y avait une grosse sirène. Ah, nice ça. Donc je joue ça. Ouais. Et tu déposes la 3ème convocation, je pense. Je joue ça. Ah, t'as pas perdu de pev, par contre. Ah non, parce que ça m'a laissé que mon marais. Superbe. Mais tu vas pas trigger en fait. Pourquoi ça m'a laissé que mon marais alors que j'ai joué un truc mono-blanc ? J'ai pas la réponse à cette question. Super. Très très déçu. Tu vas quand même lui mettre 2-3 nions. Ah mais attends, le jeu, depuis la nuit des temps, te laisse toujours le maximum le bilan. Et il pouvait tout à fait. Non, le jeu, depuis la nuit des temps, fait tout pour que tu perdes. Il veut nous chier dessus. Ok, je l'ai. Il a quand même perdu ses 3 points de vie. Ouais, ouais, tranquille. Je pense que, en vrai, on avait peut-être attaque létale ici, mais juste, on s'est pas fait chier. Bah, s'il bloque là, on lui met 2 de plus, non. Ah mais tu triggers combien de pertes de points de vie supplémentaires ? Bah, c'est juste s'il a perdu de points de vie. Si j'ai gagné des points de vie, pardon. Ouais, voilà. Mais du coup, tu gagnes des points de vie avec toute ton attaque de Zorali. Mais si vous avez gagné des points de vie, il perd un point de vie. Ouais, c'est ça. C'est juste une condition if. Mais par contre, avec le clair machin là, là, ça aurait peut-être été létal. D'accord, ok. C'est limité à un PV, c'est avec le clair à ce trop tôt que ça fait n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Cette vidéo sera mercredi. Oui. Vous voyez que j'ai une casquette Sol Ring. Oui. Oh, normalement demain, si vous regardez cette vidéo mercredi ou aujourd'hui si vous regardez cette vidéo jeudi du coup, sort une vidéo sur la chaîne de Bandit. Je vous conseille de la regarder. C'est un banger. Juste un banger. Je pense que c'est un banger. Je ne l'ai pas vu personnellement. Est-ce que tu oserais dire que c'est peut-être le meilleur Sol Ring sans faire au fond ? Je pense à tous les autres Sol Ring, évidemment. Respect à tous les participants des autres Sol Ring. Après, c'est plus facile. Nous, on arrive après. On voit ce qui a été fait. Vente fraîcheur, renouveau et beaucoup de costumes. Le mec qui se mousse de fou, pas du tout. Les costumes, puis le budget costume. Les costumes, par contre, ça, on ne peut pas dire non. C'est juste Team Sai. Ah oui. Ah oui. On y est quoi. Bon, vas-y, attaque all. Pourquoi c'est engagé, ça ? Je ne sais pas. Ah, parce qu'il est attaqué avec, tout simplement. J'attaque all, il bloque ça et ça. Il y a un point de vie avec exterminé. Tu pètes la 2-2 et tu donnes fly à ton canaliseur, non ? Oui, il a fly, là. En vrai, je ne fais pas grand chose. Tu n'as pas l'étal, donc juste pioche une carte pour voir. Oui. Si tu trouves en Tibet, tu as gagné, donc pas ça. Il attaque juste avec la 1 et le canaliseur, je pense. Le canaliseur, oui. Il s'attaquait avec tout, il était obligé de bloquer ça et ça. Il prenait que 3, pas mort du tout. Comme vous avez compris, l'idée, aller casser la vidéo de Bandit. C'est beaucoup de travail, beaucoup de montage pour rendre une vidéo aussi qualitative qu'un seul ring. Nous, on a vu l'envers du décor. Les games durent longtemps, il y a beaucoup, beaucoup de travail de post-prod pour rendre le truc aussi divertissant et dynamique. Grosse force à lui, aller me casser la barre des pouces bleus, des commentaires et faire exploser ce joli seul ring. Oui. Grave. Mettez un max de commentaires sur la vidéo. Viens, je spoil tout le monde. Mais en fait, c'est... En vrai, c'est le genre de vidéo où tu peux spoiler le résultat. Ça ne change rien, la vidéo. On s'en fout un peu. Du coup, je leur dis que c'est Bandit qui gagne. C'est toujours Bandit qui gagne à la fin. U. Trigger. Et Chauflory. Bon, allez, GT 84, il s'agit de partir, là. Allez, Chauflory. C'est marrant, tu lui as pris deux cartes avec Chauflory, il ne les a jamais récupérées. Oui. Il en a récupéré une, mais je l'ai reprise. Oui. Ah, je peux l'avoir, ma carte ? Oui, oui. Je peux avoir ta carte, s'il te plaît. Mais merci. Il a laissé au-dessus, ça, en explorant. J'ai été pour une fois qui prend plus de temps que nous. C'est vrai. Excusez-moi pour la petite touffe. La petite touffe, comme Audrey. Putain, ces mecs qui ont le Covid qui toussent là. Audrey, petite touffe. Ça va, tu te fais pas chier ? Ça te fait pas chier de nous tousser dessus ? Je me retire de l'Internet, je suis désolé. J'ai toussé en vidéo. Je préfère, ouais. J'arrête tout. Le genre de sécurité, monsieur, quand on a le Covid, on fait pas de vidéo. Est-ce qu'on veut re-rentrer à Malia sur le play ou pas ? Sur la drogue ou pas ? Non, je crois pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il est bien notre deck. Pensez ? Moi, je pense pas qu'il faut rentrer à Malia. Moi, je pense pas. C'est mon avis. C'est mon avis. Il a fermé le débat. Moi, si j'avais été en face de lui, je dis mais non, mais Kylian, on s'est passé à une discussion. Là, t'as pas parlé en fait. On échange, j'en argumente. Tu peux pas dire non, t'as tort, moi j'ai raison. Ouais. Ça ne marche pas ça. Il y avait un côté aussi écoute, tu veux pas entendre les arguments, j'ai pas envie d'entendre les tiens. Viens, on parle pas. Eh oui, mais t'es en interview. C'est horrible d'avoir fermé. Trop de gens passent à côté de ce genre de choses. avoir fermé la discussion comme ça alors que t'es dans un endroit qui est... C'est pas comme si, des fois, t'as pas envie de discuter. T'as pas envie de rentrer dans un débat et je comprends. Moi, des fois, je suis le genre de gars qui entraîne les gens dans des débats qu'ils veulent pas avoir. Y'a pas de galère, j'entends. Mais là, gros, t'es en interview. C'est un 1v1 où tu es censé discuter. Ouais, le but, c'est qu'on va te poser des questions et tu vas répondre. Donc, tu peux pas dire. Tu penses ? Moi, je pense pas. Mon avis. En vrai, tu peux le dire à toutes les questions, mais bon, c'est chiant quoi. Ça avance pas. Il a répondu, pas vraiment. D'être aussi fermé dans un endroit qui est propice à ne pas l'être, c'est ça qui fait que le truc est banger, tu vois, à la fin. Le cas, c'est le M. De toute façon, il est très chaud. Je vous recommande, petit point culture pendant que j'étais side, d'aller voir sur la chaîne Dugo Descript, je crois que c'était, l'interview qu'il a réalisé avec Victor Wembaniyama. Très sympa. Très, très sympa. Je connaissais que le joueur de loin et pas la personne. Et c'est hyper intéressant. Très, très cool. Très good vibe. Genre de personne inspirante. Inspirante à la cool. Il lui a demandé s'il venait vraiment d'une autre planète en référence à ses doigts d'alien. Il lui a demandé parce que son surnom, c'est l'alien. Et du coup, genre d'où ça venait un peu et tout. Et il y a l'explication, c'est cool. Mais il parle très peu de sa taille, sauf pour lui dire c'est un peu chiant qu'on parle tout autant de ta taille. Et lui, il fait bon, oui. Il s'en fout. Oui, disons oui. En fait, c'est genre, il ne peut rien dire en fait. Les gens font il est grand. Il fait, bah oui. Il n'y a aucune discussion possible. Oui, oui, je suis grand. Alors, tu es grand ? Oui, tu vois, tu es grand ? Ce n'est pas sa taille qui amène le plus de mèmes sur Internet. C'est le fait qu'il ait les mains et qu'il s'est très propice au basket. Quand il serre la pogne. Quand il serre la pogne aux gens, il leur serre l'avant-bras. C'est ça qui fait surtout le buzz sur Internet. Ce n'est pas la meilleure sortie, mais ce n'est pas la pire. Je crois que je décurve ma forteresse d'ailleurs. C'est-à-dire ? Je ne joue pas toi. Ah oui, bien sûr. Je joue toi, en fait. Je changeais d'avis. Ok, bon, écoute, j'irai probablement voir. J'aime bien les interviews des sportifs. C'est marrant. Il me semble que Hugo Descript, il est fan de basket. Et du coup, tu sens vraiment le côté un peu fanboy de... Il se fait kiffer, tu vois. Il réalise une interview, mais en même temps, c'est genre, putain, ça me fait plaisir, quoi. Pour ouvrir et sortir, là. Oh ! Ah, voilà ! Vraie sortie pour toi aussi, sauf s'il a fight spell. Un tour de double fight spell. Il faut qu'il en ait deux, il est en mouligan 6. Il en a eu beaucoup des fight spells dans ces games. Voilà, parfait. Ouh, il allait te glypher la tête. Ouf ! La petite glyphe. Attention, bug saisif. Non. Non, c'est pas vrai. Non, je ne peux plus nier l'évidence maintenant, c'est sûr. Merci, Val, de le reconnaître. Ah non, c'est trop. Mais attends, c'est mon monde qui s'écroule, gros. Mes croyances préétablies qui s'effondrent. Depuis tout ce temps, ça marche comme ça, en fait ? Moi, je ne suis pas étonné une seconde, là. Donc, bon. Mais à quoi bon, du coup, jouer la discard ? Bah, rien. La discard, c'est mauvais. Ça fait chier l'autre et ça ne sert à rien. Je crois que je fais ça et je tue une bête. Ouais, ça me détruit. Les dents sont durs. Oh, Dieu que ça paye encore avec le cul, là ! Le jeu qui veut vraiment te détruire. Un point de vie. Un point de vie. Je vais tuer ça. Quoi que ça, après, ça grossit. Bah, c'est plutôt la givrette, moi, que je tuerai. Ouais, ça, ça ne sert à rien. Il a déjà animé ça. C'est ça. Ça, ça fait peur, mais là, il a pire. Je crois qu'on est dans la sauce, un peu, non ? Ça dépend de ce qui est update. Là, il a mieux avec son main, donc s'il trouve encore land ou une petite bête, pas trop grave. Putain, je n'en reviens pas qu'il ait repioché la givre. C'est la pire carte qu'il pouvait retrouver, quoi. Sirene, c'est un peu chiant. Ça empêche de gagner des points de vie avec ça. Ouais. Après, on joue des interactions dans le deck. Ah ! On peut les trouver. Ah bah non. C'est vraiment pas bon parce que du coup, il a trouvé un drop 1 qui fait un Arthos et du coup, il peut animer. C'est terrible, en fait. Ah ouais, c'est terrible. Je croyais que s'il pouvait animer que les food, maintenant, c'est les artefacts. C'était son meilleur top deck. Ah, pourtant, il n'y a aucun souci avec discarde une carte et qu'il repioche la même, quoi, je veux dire, c'est... On ne parle pas, ça me débecte. Moi, je trouve que c'est une super vidéo grâce à ça. Ah bah, tu la montrais que... C'est simple, tu l'as prouvé. Voilà. Les gens attendent des preuves parce qu'on connaît les anticomplotistes et compagnie. Ouais, mais vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez. Bah si ! Regarde ta vidéo, là. Regarde. Ah si, si, si. Regarde ce qui vient de se passer. Si Ressol la si, même. Ouais, tu joues aux Oraline et il ne se passe rien, quoi. Ouais, exact. Du coup, je ne paye pas. T'es obligé d'attaquer avec ton Claire Azotrophe, là ? Oh, quoi que. Tu joues qui ne t'aime pas avec sa syren ? Ouais, je vais gagner un point de vie, surtout. Comme je ne peux pas bloquer avec. Ok. Il repère un point de vie. Bam, bam. Ah, tu penses que Aklazot va réussir à stabiliser ce board ? Non. Hum, pas sûr. Je comprends l'ambition, mais j'y crois pas. Bah ça dépend. Il trouve Land, on est là. Ouais. Du coup, il va trouver Glyph. Du coup, on aurait dû tuer ça, au final. Bon, après, on le sait maintenant qu'il y a que chez ça. Ouais, tu ne peux pas le savoir. Ouais, on joue avec les informations qu'on a et les informations qu'on a, c'est qu'il a une 2-2 qui ne fait rien et une give rate qui augmente. Il avait deux draws pour générer des GameObjects. C'était un autre biscuit ou une petite sirène. Oh, petite sirène. C'était probablement le bon play de tuer biscuit, mais ce n'était pas totalement délirant de tuer l'autre carte. Parce que je vais rendre Glyph, je crois que oui. Ah, là, tu n'as plus le choix. Si, si, je suis au-delà de mes oralismes, mais... Tu te chopes sur la 4-4, non ? Bah, non. J'ai économisé un max de pev. Ah, tu veux économiser un max de pev et juste rendre le bord de vide ? Non, non, juste le bloc comme ça. Ok. Je prends 4, je gagne 1. Ok. Il récupère Glyph, mais en fait, pour 3, il anime en 5-4. Pour 3, il anime en 4-4. Ça ne change pas grand-chose. Voyons voir. Je gagne en pev. J'attaque. Je gagne en pev. Je peux aussi réanimer ça, mais bon. Non, ça ne peut pas avoir lifelink, Zoraline, franchement, quand on y pense. C'est vrai que ça aurait pu avoir lifelink, mais je crois que c'était un peu déconné, non ? C'est pas déconné, ce que tu disais. Le vol vigilance lifelink était un peu... peut-être un peu too much. Ouais, je crois que ça n'a pas la vigilance si ça lifelink. Là, il cherche le puzzle, le puzzle qui nous tue. Puzzle assez simple. Là, je peux affaire du festin pour d'après. Réanimer chauve-souris, ça me coûte 2 pev, je gagne 2 pev. Ah ouais, 5-4 et un blocable, ça va être pas mal, ça. Pourquoi il n'a pas glyphé, là ? Pourquoi il n'a pas été all in the box ? All in the box, c'est menu à quick, ça ? Ou à AKFC ? Ah, AKFC, AKFC. 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 What ? Est-ce que tu savais comme je mets un fou ? Ah, je mets un fou. qui essaie de bloquer, je crois. Allez, retrouve pas une glyphézoétique, ce serait vraiment outre-cuidant. Voilà, vient de la merde, ça. C'est pas mal, quand même. All right. Alors, le plan, c'est quoi ? C'est de réanimer... Ah non, mais il arrive engagé, donc c'est dead. Il arrive engagé, mais là, je passe à 10. et je peux mettre un autre bloqueur. Tout en réanimant ça. Je peux aussi mettre ça pour regagner un point de vie, mais je crois que ça, c'est mieux, non ? Ouais, c'est mieux, je pense. Je paye un point de... Ah non, c'est un qui est le vol. Ok, on va peut-être le faire. Il y avait un monde où on pouvait juste réanimer la chauve-souris pour lui enlever la glyph aussi, c'était peut-être intéressant. Mais en même temps, c'est vrai qu'il peut juste payer 3 mana et taper avec, donc... Je crois que là, ça va. Ouais, en fait, ils transèrent en 4k, donc... Ça peut être un bloccable pain d'épices ? Ouais, par les bêtes qui n'ont pas haste. Il peut nous envoyer full un bloccable aussi avec moteur de houle et brut. Ça lui coûte 3, donc c'est 3 un bloccable. Il ne peut pas le faire ce tour-ci, mais en 2 tours, il peut nous empêcher le bloc. Je peux éventuellement bloquer, mettre le marqueur là-dessus, je gagne 5 points en lifelink, c'est pas mal, ça crée un bloqueur. Peut-être qu'à que la zote nous a sauvés. Non, il faut que ce soit en terrain. Je pense que c'est le bon bail, si vraiment je suis dans la sauce, j'ai une bête là qui peut faire la drain de vie 2. Ouais. En fait, il faut juste que j'ai 3 points de vie pour pouvoir réanimer ça. Ça me fait un bloc en lifelink. 2 points de vie à dépenser, donc 3 points de vie pour ne pas mourir. quel game, si on la gagne, franchement, propre, stylé. Contre un bon deck, c'est un vrai bon deck semi-cartefac. Ouais. C'est toujours un peu au cœur de la glyph et le biscuit. Le glyph est meilleur, mais en même temps, tu te dis, je peux aller à l'économie et transformer ça en 4x4, par exemple. Son choix est très difficile, j'entends, mais est-ce qu'il n'est pas en train de nous timer, GT, là ? Non, il touche encore ses cartes, je pense qu'il a fléchi. Il s'est classé à la fin de la game, donc... Ok, ok, ça va. On prend un peu de temps, mais c'est vrai qu'il a pris quand même 7 minutes de plus. Bon, d'habitude, c'est nous qui prenons le plus de temps. Ouais, et là, il rentre 8 dégâts. Je ne fais rien de chier. Bah non, je vais bloquer l'un. Ah, ok. Je vais bloquer l'un, je vais mettre le marqueur avec les autres. Ah oui, il ne pouvait pas la rendre unblockable, il n'y avait pas le mana. C'est l'un ou l'autre, ouais. Il espère qu'en deux tours, il puisse nous mettre à 7 dégâts unblockables, mais... Dangereux, ça. Un peu risqué, un petit peu risqué, et en même temps... Si je joue ça, et que je réanime... Si je joue ça, réanimer, c'est pas mal aussi, franchement. Si je réanime, donc là, je vais passer à 4 en réanimant, à 5 avec ça. Je vais gagner... Ouais, je gagne beaucoup de pefs, je crois qu'on est pas mal, même s'il a 8 unblockables. Il peut payer 1, puis 2, il peut mettre 10 unblockables, donc il faut qu'on soit... qu'on soit à 11 au moins. Ouais. Du coup, si je passe à 4, je gagne un point de vie sur le TB, ça fait 5, je regagne 5, 6, 7, ouais, je crois que c'est bon. Ouais, c'est au point prêt. C'est au point prêt. Ou sinon, je joue juste ça. Ouais, mais c'est risqué. C'est risqué. Ouais, c'est super risqué, même. Oh, est-ce que ça, ça le tue pas ? Attends, il va prendre 5, 6, 7, 8. Je réanime ça. Oh, je crois que t'as gagné. 8, 9, 10, 11, 12. Ah putain, je crois qu'on est one off. Attends, c'est à chaque fois que tu gagnes un PV, il perd autant de PV ? Il va prendre 1, 2, Du coup, c'est comme si la clasote mettait 10, non ? Non, non, à chaque fois qu'on gagnait un point de vie, il perd un point de vie. Ah, d'accord, il faut que ce soit des occurrences différentes. Donc ça va prendre 1, 2, 3, 4, 9, 10, Ah là là, on est one off, terrible. Ouais, tant pis. Ah non, on peut gagner un point de vie avec ça, en rejoint après. Ah non, j'aurais plus assez de mal là. Fuck. Je vais payer déjà. Claire, je suis ressoui, plutôt. Je pense, ouais, juste parce qu'elle a le lifelink. Ah, ça, il se passe rien. Oh, j'ai résolu l'enquête. Et donc là, il met 10, normalement on est vivant. Là, il peut mettre 10 en un blocable et ça lui coûte 1, et ça lui coûte 4 manas. Euh non, 3 manas, pardon. Ok, et on a 2 bloqueurs, donc ça devrait le faire. S'il trouve l'an, dès qu'il anime ça, il y a 10 un blocables, j'ai 2 bloqueurs, ça passe encore. Eh ben mes amis, c'est de la game ça. Ça a l'air d'être, d'être bon. On va voir, après ça dépend ce qu'il trouve, s'il est en Tibet, je crois que du coup, on meurt. Non, t'as 2 bloqueurs, c'est l'antibet. Antibet, il rend 10 un blocables, je bloque ça, ouais, c'est bon encore. Ah non, Antibet et il anime, Antibet il anime, il met 12, ah non, t'es à 13 avec... parce que du coup, c'est blocable ça. Ah si, Antibet, il anime, et il rend un blocable, mais je prends que 8 en un blocable, il a pas buffé en 5. Il faut que ça soit Antibet à 1 pour qu'il épile le malin. Antibet à 1, je rends un blocable et j'attaque avec tout, il te met 12 parce qu'il a tué la chauve-souris, il t'a pas Lifelink. Donc là, c'est Fight Spell for the win. Je crois même pas, Mon tour. Let's go. Ah, quel game. La classe de mecs, franchement, des games comme ça, ça régale. Vous avez pas envie de jouer un standard, là ? Franchement, incroyable. C'était cool. Le match était fou. on a adoré le match. Attention, il y a quelque chose qu'on n'a pas aimé. Ah, on n'a pas aimé le bug saisie, mais finalement, moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Quelque part, je suis un nouvel homme. Merci. J'ai compris, j'ai appris. Mais bienvenue, c'est tous les mardis. On se prend un bucket de KFC chacun et on parle du bug saisie. OK. C'est ton club à toi ? Je peux pas dire si c'est moi qui l'ai créé ou si je l'ai rejoint. C'est interdit. D'accord, OK. Moi, j'ai deux clubs aussi, si tu me permets que je fasse la promotion du club. En ce moment, c'est pas la saison de ton club, il me semble, mais tu peux, tu peux. Le deuxième club qui est tout récent, c'est qu'on joue que des cartes de Blomboro dans le ladder standard. C'est un espèce de club où on fait du bloc dans le standard. Et le premier club, c'est qu'on fait que du moderne en timeless. Non, ça, tu peux pas jouer. Ça, tu es interdit, ça. Du coup, vous pourrez rejoindre le troisième club pour la modique somme de combien, PL ? C'est quoi les cotisations au club ? Pour mon club ? Oui. Mon club, c'est gratuit. Mais par contre, t'es obligé de prendre un bucket de KFC de Maradou. Comment le chef du club fait pour vivre si le club est gratuit, PL ? On l'est sympa, juste. OK. En fait, la vie est suffisamment dure avec nous à cause du bug saisi. J'essaierai de pas y penser pour mes clubs, du coup. Ça marche pas. Il est bien, l'autre side, tu kiffes ? Il est génial, l'autre side, il est trop bien. Ah, mais regarde, on peut faire une deck avec ça. Le deck, il est là. Il est tout là, il y a man à base. Bon, le jeu, il est parti pisser, il est jamais revenu. Mais c'est pas grave. Le jeu, il est parti en vacances, là, juste. Le jeu est juste en vacances. Heureusement, on peut souhaiter game et construire des decks. Fin de cette vidéo, pouce, commentaire, partage, abonnement. Réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valper et le Magic Arena AFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501